Je suis FF6man, switcher, déshonneur de Super Nintendo depuis 2004. Ma première épite anime où James Manier du Game Center m'a dit et j'ai déjeuné avec le président et sa femme de l'époque et c'est là que j'ai connu l'Asso. Le soutien principalement pour ne pas oublier parce qu'avec le démat, les jeux ne sont plus vraiment à nous. Surtout qu'une fois que j'ai visité les locaux, bien plus tard, j'ai toujours du coup de l'intérêt, qu'il y avait des pièces rares, uniques, que je n'avais jamais vues et que j'étais bien content de les retrouver peut-être plus tard sur un musée national. Souvent je vous ai trollé, moi 5, dans le sens que vous attendiez qu'un gouvernement, quel qu'il soit, enfin ça, mais le gouvernement et les jeux vidéo, des fois, c'est limite, excusez-moi de dire, mais ils n'ont rien à foutre, même si ça commence à changer un peu, il y a des musées privés qui sont faits, etc., que j'ai visités, que je connais bien. Mais c'est bien de continuer comme ça, il ne faut pas les lâcher. Un jour, vous l'aurez, le musée, et je serai le premier à vous faire la pub, à vous soutenir, etc. Mais des fois, il faut peut-être pousser le gouvernement à avoir peut-être d'autres approches, etc. et c'est bien de faire, par exemple, votre présence à Paris Game Week, enfin c'est pas mal. Alors sur le salon, sur le salon lui-même, je ne sais pas, mais je sais que j'ai fait, à l'époque, avant que ça appelait Paris Game Week, il y avait les Micromania Game Show, et c'est plus tard que c'est devenu Paris Game Week, avec la vraie asso et pas dissociée d'une marque, surtout. Et j'ai chopé des places à l'époque, etc. Je n'ai pas vraiment de vraies anecdotes. Là, je n'ai rien visité, je suis là depuis tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501